Bonsoir à toutes et tous, nous sommes en direct sur Brut, prise d'antenne en live exceptionnelle en ce samedi soir parce que des événements assez graves se sont déroulés dans le centre de la capitale, dans le deuxième arrondissement près de la rue Saint-Augustin. Plusieurs personnes ont été touchées par une attaque au couteau il y a quelques dizaines de minutes. Vous voyez sur place un important dispositif de police et de secours qui est donc sur zone depuis quelques minutes maintenant. Un dispositif assez important, il faut savoir que la zone est totalement bouclée. Nous sommes ici juste à côté, à proximité du métro, 4 septembre, à l'entrée de la rue de Choiseul, rue Saint-Augustin. C'est là notamment que plusieurs personnes ont été touchées au couteau par un homme qui a fait plusieurs victimes dans plusieurs rues de ce périmètre. On peut dire dans le secteur métro 4 septembre, plusieurs personnes touchées au couteau. Les dernières informations font état que l'auteur de cet acte a été neutralisé par les forces de l'ordre et que plusieurs personnes ont été touchées dans cette attaque au couteau. Plusieurs en état d'urgence absolue. Un premier bilan fait état de 4 personnes touchées. D'autres bilans montent même à un bilan supérieur. Mais pour l'instant, le premier bilan confirmé, c'est celui de 4 personnes touchées au couteau. C'est en tout cas celui que nous allons vous donner pour l'instant. Nous réactualiserons nos infos lorsque celles-ci seront confirmées. Donc n'hésitez pas à rester avec nous, à commenter ce direct, à partager également avec vos amis qui souhaiteraient être informés sur cette situation en cours à Paris. A savoir que tout ce secteur assez fréquenté de la capitale en ce samedi soir est totalement bouclé. Vous pouvez le voir ici même avec plusieurs personnes touchées au couteau dans cette attaque dans le centre de Paris. Les secours sur place, le SAMU, les pompiers et donc un important dispositif également sur zone. On va essayer de faire un peu le tour pour vous montrer comment ça se passe ici même. Voilà, rue Montsigny dans le deuxième arrondissement. Vous voyez ici même pas de mouvement de panique particulièrement au moment où on se parle. Il faut savoir que la vie reste même assez calme dans les quartiers avoisinants à l'extérieur de ce périmètre de sécurité. Vous voyez bien notamment ce café ouvert avec les clients en terrasse en toute quiétude. Il faut savoir que la plupart des passants qui passent ici ne sont pas au courant forcément de cette situation et observent simplement assez stupéfaits via ce dispositif de police que vous pouvez voir sur place. Vous pouvez voir également ici d'autres camions de police, de pompiers qui sont présents sur place. On rappelle donc un auteur qui aux alentours de 21 heures a attaqué plusieurs personnes au couteau. Celui-ci a été neutralisé par les forces de l'ordre. On parle de 4 personnes dont certaines en état d'urgence absolue. Les informations que nous vous donnons pour l'instant sont des informations qui sont confirmées sur place. Je vous disais nous on parle de 4 personnes pour l'instant. C'est un premier bilan confirmé. D'autres vont sur un bilan plus élevé mais nous n'avons pas les informations qui permettent de recouper cela et de confirmer ce bilan qui pourrait être réactualisé bien sûr dans les prochaines minutes. C'est le premier bilan qui nous a été fourni, établi et dans les prochaines minutes on va attendre d'en savoir un peu plus sur l'évolution. On est ici dans le deuxième arrondissement de Paris, rue de Choiseul à côté de l'entrée du métro du 4 septembre. On est ici dans le deuxième arrondissement de Paris, rue de Choiseul à côté 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 de Paris. Voilà vous voyez donc à l'image des sapeurs pompiers qui viennent d'arriver à l'instant sur zone. Le secteur qui est totalement pour l'instant bloqué. On va essayer de voir éventuellement, essayer d'en savoir un petit peu plus mais voilà les premières informations qu'on peut vous donner pour l'instant. Vous avez vu quelque chose ? Nous on n'a rien vu, on buvait un verre avec des copines, on l'a entendu boum boum, donc je pense des coups de flingue. Voilà. Moi personnellement je me suis avancée et j'ai vu un mec allongé par terre. Voilà. Et après qu'est-ce qui s'est passé ? Et après on nous a fait rentrer vite fait dans le bar. C'est les forces de l'ordre qui vous ont fait rentrer à l'intérieur ? Non non c'est les gens du bar qui nous ont fait rentrer dans le bar. Il y a un moment de foule, panique ? Non, personnellement non. Il n'y a plus eu un moment de foule, machin. Mais j'ai vu un mec par terre allongé. Vous avez compris ce qui s'est passé ou pas ? Peut-être un règlement de compte, je ne sais pas. Vous étiez en terrasse ou pas ? Oui en terrasse, tout à fait. A quelle heure à peu près ? Franchement je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire quelle heure mais je ne sais pas. Il y a un peu moins d'une heure. Ah oui, mais plus que ça. Et après la police est arrivée rapidement, qu'est-ce qui s'est passé après ? La police est arrivée rapidement et tout ça. Tout le monde est arrivée rapidement, on n'a rien compris. On nous a rapidement expulsés dans le bar. Moi je suis sortie, j'ai voulu sortir pour voir, machin. Et j'ai vu un mec allongé par terre. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Vous avez entendu des coups de feu ? Oui, on a entendu des coups de feu. Vous avez entendu deux coups de feu, c'est ce que vous dites madame Cousin ? Oui, on a entendu des coups de feu. Et vous avez vu un homme à terre ? Par terre, oui. Deux coups de feu par la police ? Oui, pas par la police mais j'ai vu quelqu'un allongé par terre. Suite à ces coups de feu ? Ça vous avait fait peur ? Peur ? Je ne sais pas. Parce que je suis... Voilà. Mais j'ai vu quelqu'un par terre allongé. Alors ce qui est assez important pour ceux qui nous regardent, c'est qu'en fait on est à quelques mètres de ce qui s'est passé et que la soirée ici à l'extérieur du périmètre de sécurité se déroule quasi normalement. Carrément. Voilà. Carrément, tout à fait. Oui, on a eu peur. On s'est dit ce qui se passe, règlement de compte. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Règlement de compte, c'est la première... Oui, règlement de compte, tout ce qui se... Voilà, c'est ma première impression. C'est des règlements de compte. Voilà, j'ai eu peur. Personne ne vous a dit de vous mettre à l'abri ? Ah, non, non. Non, c'est très clairement... Non, pas les... Pas les ports de l'heure. Voilà, les serveurs, ils ont dit de rentrer. Voilà. Donc les serveurs vous ont dit de rentrer par sécurité. Voilà, de rentrer tout de suite par sécurité, de rentrer vite fait. Voilà, on est rentrés. Très bien, merci beaucoup, madame. Faites attention à vous, merci. Votre prénom, si vous pouvez vous donner votre prénom ? Gloria. Merci, merci Gloria pour ces quelques mots en direct. Si vous nous rejoignez sur Brut, on va faire un petit point sur la situation. Nous sommes en Facebook Live à l'entrée de la rue de Montsigny, approche du métro de 4 septembre. C'est ici qu'il y a un peu moins d'une heure. Une attaque au couteau s'est produite, où l'auteur a été neutralisé par les forces de l'ordre. C'est en tout cas l'information qu'on peut vous donner au moment où nous nous parlons, que plusieurs personnes ont été touchées, au moins 4, 4 c'est un chiffre confirmé, dont plusieurs en état d'urgence absolu, que l'auteur a été neutralisé par les forces de l'ordre. Cette témoin, il y a quelques instants, nous disait avoir vu un homme au sol suite à deux coups de feu, sans en voir la provenance. Mais il semblerait que ce soit des coups de feu des forces de l'ordre parce que l'auteur a attaqué des personnes dans plusieurs quartiers du 2e arrondissement, des quartiers qui sont assez fréquentés le week-end, le samedi soir, il y a pas mal de monde ici, beaucoup de terrasses de café, c'est assez animé. Point anecdotique, mais qui est tout de même à prendre en compte, c'est qu'on est sur un samedi soir, les conditions météorologiques sont assez favorables, donc il y avait beaucoup de monde dans ce quartier, ça fait partie des quartiers de la capitale assez animés. Et donc, cet homme s'en est pris à plusieurs personnes dans ces rues, rue Saint-Augustin, rue Montzigny, c'est vraiment dans ce secteur-là où les faits se sont déroulés ce soir. Point important à dire, c'est-à-dire que pour l'instant, on évoque une attaque au couteau, on ne connaît pas les motivations de l'assaillant. Il n'est pour l'instant pas confirmé, pas possible de dire à 100% si c'est telle ou telle option pour l'instant qui est à retenir. On ne peut donc pas pour l'instant parler en tout état de cause d'attentats terroristes, même si le mode opératoire peut y ressembler. Mais pour l'instant, nous n'avons pas cette information et donc on reste sur le fait qu'il s'agit d'une attaque au couteau qui s'est déroulée dans le centre de Paris. Une attaque au couteau qui s'est déroulée il y a un peu moins d'une heure où, je vous disais, on ne connaît pas pour l'instant et bien les motivations de l'assaillant. Et ce qui est important à dire, c'est que vous voyez juste à côté, il y a ce périmètre de sécurité dans la zone où se sont déroulés les faits. Et juste à côté, Gloria nous disait il y a quelques instants sur ce Facebook Live, les terrasses de café à proximité restent totalement ouvertes. Vous pouvez voir à l'image, ce qui permet simplement de se rendre compte de ce qui s'est déroulé ici il y a quelques minutes. C'est cet important dispositif de police que vous pouvez voir à l'image. Voilà, vous êtes nombreux à évoquer telle thèse. Nous, simplement, en tant que journalistes, on a une responsabilité qui est importante, c'est de simplement donner l'information quand elle est confirmée. C'est vrai que certains échos parlent d'attentats terroristes, vous en faites part dans les commentaires, mais on ne peut pas confirmer cette information. Aucune source officielle, pour l'instant, permet de confirmer cela. On attendra dans quelques minutes d'éventuels points presse ou d'autres informations officielles qui permettraient de partir dans une thèse ou dans une autre. Mais ce qui est important de dire, en étant factuel au moment où on se parle, c'est qu'il s'agit d'une attaque au couteau, d'un homme qui a attaqué plusieurs personnes au hasard dans ces rues de la capitale et que les forces de l'ordre l'ont neutralisée au bout de quelques minutes et ça s'est déroulé dans le deuxième arrondissement de Paris. Voilà, on va retourner au niveau du métro 4 septembre. C'est ici où le dispositif de police est le plus important sur place. Il semblerait qu'en tout cas, au moment où on se parle, la situation soit vraiment sous contrôle, que ce qui s'est passé ce soir soit l'œuvre d'un seul et unique individu qui a donc attaqué plusieurs personnes au couteau. Je vous donnais ce premier bilan qui parlait de 4 personnes touchées ce soir, dont plusieurs en état d'urgence absolue. D'autres bilans font état d'un bilan plus élevé, mais on ne peut pas encore confirmer officiellement ces informations. Donc on restera sur le bilan factuel et confirmé pour l'instant. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de ce direct, que c'est simplement de donner des informations confirmées sur ce qui s'est passé ici, tout en sachant bien sûr qu'au fur et à mesure, les informations pourront évoluer. Le bilan pourrait bien sûr s'affiner parce que les faits se sont déroulés il y a seulement quelques dizaines de minutes ici au niveau proche de ce métro, 4 septembre, dans le deuxième arrondissement de Paris. Avec les informations qu'on va récapituler pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a un peu moins d'une heure ici, un homme a attaqué plusieurs personnes au couteau en les blessant pour certaines très grièvement. Elles ont été hospitalisées. L'auteur de cet acte a été neutralisé par les forces de l'ordre. Au moment où on se parle, on ne connaît pas les motivations de l'assaillant, mais un important dispositif de police s'est mis sur place dans ce quartier assez fréquenté de la capitale. Il faut savoir que ces quartiers du deuxième arrondissement de Paris sont très fréquentés. On n'est pas très loin de la rue Montorgueil où pas mal de bars sont ouverts, beaucoup de fréquentation. Un samedi soir presque estival avec des conditions météorologiques très positives qui fait en sorte que ces terrasses de café étaient assez remplies. Ce qu'on nous explique, en tout cas sur place, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de mouvements de panique très importants, que la situation s'est déroulée assez rapidement avec cet individu qui a attaqué plusieurs personnes et très rapidement neutralisé par les forces de l'ordre. Gloria, que nous avons entendu il y a quelques instants sur ce Facebook Live sur Brut, nous faisait état de deux bruits, de deux détonations à l'encontre de cet individu qu'elle a vu au sol, sans voir la provenance de ces tirs, mais qui semblerait être des tirs venant bien sûr des forces de l'ordre pour neutraliser cet individu. Cet individu qui lui était armé d'un couteau et qui a attaqué plusieurs passants. Les informations dont nous disposons actuellement, c'est que cet auteur a attaqué plusieurs personnes dans le quartier rue Saint-Augustin, rue Monzigny, et que ça s'est déroulé dans un périmètre de plusieurs dizaines de mètres carrés, et qu'à ce moment-là, les forces de l'ordre sont intervenues, et très rapidement, donc bien sûr, les secours sont également sur place, les pompiers, le SAMU également, et un périmètre de sécurité assez important dans cette zone. Important à signaler également, c'est que les transports en commun continuent de circuler normalement, que les barres qui se trouvent à l'extérieur du périmètre de sécurité sont quant à eux encore ouvertes tout à fait normalement. Les forces de l'ordre n'ont pas donné de consigne de fermeture éventuelle, parce que bien sûr, quand il y a ce genre d'actes, il y a déjà à savoir quelles sont les motivations de l'individu, si cet auteur avait ou non des complices qui pourraient commettre d'autres actes d'atteinte aux personnes, et c'est une décision des forces de l'ordre de savoir s'il faut restreindre la circulation ou agrandir le périmètre de sécurité, s'il y a un danger pour les personnes se trouvant dans les environs. Il semblerait qu'à l'extérieur, en tout cas, de ce périmètre où les forces de l'ordre interviennent vis-à-vis des blessés, là où l'auteur a été neutralisé, la situation est assez calme. Il n'y a pas eu de consigne des forces de l'ordre. Gloria, encore une fois, a été avec nous il y a quelques instants et nous disait, les forces de l'ordre ne sont pas venues vers nous pour nous dire de nous cacher, etc. Il semblerait que la situation était assez vite maîtrisée et que la quiétude dans le quartier, en tout cas l'extérieur du périmètre de sécurité, est revenue assez rapidement. Vous voyez par exemple ici ce café, le comptoir parisien, le bistrot Edmond, qui est ouvert normalement avec des personnes en terrasse. Pas de panique ici et pas de consigne de fermer les commerces au-delà du périmètre où on se trouve. Vous voyez le périmètre qui est bouclé par des policiers ici à l'entrée de la rue de Monzigny. Très factuellement, nous on vous donne les infos, pour l'instant, dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures, on aura éventuellement des confirmations sur les motivations exactes de la science, si le caractère terroriste ou non est retenu dans cette action ce soir. Mais au moment où on se parle, on ne peut pas factuellement, en tout cas en tant que journaliste, vous donner une option sur, elle ne serait qu'hypothèse au moment où on se parle. Mais il est vrai que ce mode opératoire a été utilisé lors de divers actes qui étaient considérés comme terroristes, notamment à l'étranger. Mais pour l'instant, il n'y a pas une information factuelle ou en tout cas confirmée, parce que certains échos font état de certaines choses. Mais pour l'instant, nous, sur place, on ne peut pas vous confirmer cela. Et en tant que journaliste, on ne peut pas vous dire si l'option d'un acte terroriste est vraiment retenue. C'est important de le dire. Et donc, au moment où on se parle, très clairement, on fait état de plusieurs personnes blessées dans cette attaque au couteau. Plusieurs personnes blessées, dont certaines en état d'urgence absolue. On parle de quatre personnes touchées. D'autres bilans sont un peu plus élevés. L'auteur de ces actes a été neutralisé par les forces de l'ordre. Gloria, il y a quelques instants, en direct sur Brut sur ce Facebook Live, nous le disait. Elle a entendu deux coups de feu. Deux coups de feu très rapidement. Elle a vu un homme à terre qui semble en tout état de cause être l'individu auteur de ces actes qui, lui, était muni d'un couteau et non d'une arme à feu. Il semblerait donc que ce soit l'auteur de ces actes neutralisés par balle par les forces de l'ordre. Oui, Jennifer, vous parlez d'un bilan de huit blessés. Pour l'instant, nous ne pouvons pas le confirmer de façon officielle. C'est le bilan le plus élevé. Il fait état de huit blessés. Mais celui qui est confirmé pour l'instant, de façon sûre, c'est celui de quatre blessés. D'autres vont à un bilan plus élevé. Mais celui qui est pour l'instant consolidé et factuel en l'état avec les informations que nous avons, c'est quatre blessés, dont plusieurs en état d'urgence absolue. Ça veut dire que très clairement, certains sont entre la vie et la mort. Et pour d'autres, l'état d'inquiétude par rapport à leur état de santé est un petit peu plus relatif. Ils sont blessés, mais leur vie n'est pas en danger, en tout cas selon les premières constatations des médecins. Il faut rester assez prudent parce qu'il faut savoir que, bien sûr, dans ce type d'événement, les informations arrivent au compte-gouttes et que dans les prochaines minutes, on pourrait avoir un bilan réactualisé. C'est pour cela que, pour l'instant, je vous donne un bilan qui est consolidé. Mais vous savez très bien que dans les prochaines minutes, on aura des informations qui permettront d'affiner cela, que ce soit autant sur les motivations de cet individu que sur le nombre de blessés définitifs. Mais pour l'instant, ce nombre de blessés fait état de quatre personnes. Alors, Gilles, vous nous demandez des infos. On va faire un petit récap pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci de votre confiance sur Brut pour vous informer sur cette situation en plein cœur de Paris. Ce qu'on peut vous donner comme information consolidée et factuelle, c'est qu'il y a environ une heure maintenant, désormais, un homme armé d'un couteau dans le 2e arrondissement de Paris, rue Saint-Augustin, rue de Choiseul, rue de Montsigny, dans ce périmètre-là, a attaqué plusieurs personnes au couteau, au moins quatre, plusieurs sont en état d'urgence absolu. Elles ont été évacuées vers différents hôpitaux à proximité. Que les forces de l'ordre sont très rapidement intervenues sur place pour neutraliser cet individu. L'individu a donc été neutralisé par les forces de l'ordre. Autre information, ou plutôt complément d'information qu'on peut vous donner, c'est que pour l'instant, on ne connaît pas les motivations exactes de l'auteur de ces actes ce soir. Alors, bien sûr, il est vrai que le mode opératoire utilisé fait penser très clairement à un acte de terrorisme. Mais pour l'instant, en étant factuel sur ce que nous savons, nous ne pouvons pas le confirmer. Acte de terrorisme, pourquoi tout le monde pense à cela ? Parce que c'est vrai que ce mode opératoire d'attaquer au hasard des personnes dans la rue fait penser à plusieurs attaques qui ont été considérées comme terroristes dans d'autres pays. mais pour l'instant, cette information n'est pas confirmée de source officielle. On en tient donc au fait précis qu'il s'agit d'une attaque au couteau, d'un homme qui a attaqué plusieurs personnes dans les rues de la capitale ce soir, dans le deuxième arrondissement. Rue de Choiseul, dans le deuxième arrondissement. Également, rue Saint-Augustin, des faits qui sont produits il y a un peu moins d'une heure. Enfin, une heure maintenant, le temps passe assez vite. Et les blessés qui ont été évacués vers différents hôpitaux à proximité. Pour ceux qui ne connaissent pas la capitale, ce deuxième arrondissement de Paris fait partie de ceux assez fréquentés par les Parisiens. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de terrasses de café, que les conditions météorologiques ce soir étaient extrêmement favorables pour les personnes se trouvant ici. Donc, il y avait pas mal de monde ici. Voilà, il y a une information qu'on apprend à l'instant. Une information qu'on apprend à l'instant, c'est que parmi les personnes blessées, une personne est décédée. C'est une information qu'on avait, était depuis quelques minutes et qui est en train de se confirmer, qu'on peut donc vous donner. Très clairement, il y a certaines informations qui nous arrivent que nous préférons garder pour l'instant parce que celles-ci ne sont pas encore recoupées, confirmées. Et on attend donc à chaque fois des confirmations de plusieurs sources qui peuvent nous permettre de vous confirmer ou démentir certaines informations. Mais donc, plusieurs sources confirment à l'instant le fait que parmi les personnes blessées ce soir, une d'entre elles est décédée et que l'auteur de ces actes a été neutralisé. Qu'un important dispositif de police est sur place parce que bien sûr, dans ce type d'actes, il y a la crainte, bien sûr, que d'autres actions de ce type aient lieu, que cette personne ait des complices qui puissent éventuellement vouloir attaquer d'autres personnes, des actes d'atteinte aux personnes. Mais pour l'instant, on parle bien d'un individu seul et isolé qui a attaqué plusieurs personnes au cocteau. Rue Saint-Docustin, rue de Choiseul, rue de Montsigny, dans un périmètre de plusieurs dizaines de mètres carrés. C'est ici que les actes se sont déroulés. Et donc, cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants, c'est que parmi les blessés, une personne est décédée, que l'auteur des faits a été neutralisée très rapidement par les forces de l'ordre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a une quinzaine de minutes, par exemple, nous avions une témoin qui était présente dans un bar à proximité qui s'appelle Gloria et qui nous disait avoir vu un homme au sol après avoir entendu deux détonations qui viendraient a priori des forces de l'ordre. Voilà, le bilan en l'état réactualisé, c'est deux, une personne décédée, deux personnes en urgence absolue et deux blessés légers. Et l'auteur des faits neutralisés. Voilà, c'est des informations qui nous arrivent au compte-gout. qu'on essaye de faire confirmer avant de vous les donner. Comme je disais, il y a d'autres informations que pour l'instant nous avons en notre possession, mais on n'a pas encore le recoupement de toutes les sources qu'on peut avoir pour pouvoir vous confirmer, notamment sur les thèses et sur les motivations de l'auteur de ces actes ce soir. Voilà, le dispositif qui est en train de prendre conséquence ici, vous voyez ces nombreux véhicules de police qui sont là depuis le début de ce qui s'est passé tout à l'heure, renforcés désormais par des CRS qui vont assurer la sécurisation de la zone. Ou si vous nous rejoignez sur Brut, on va faire un point sur ce qui s'est passé. Il y a environ une heure maintenant, un homme a attaqué au couteau, plusieurs personnes, rue Saint-Augustin et dans les personnes à proximité. Les personnes à proximité, donc plusieurs personnes attaquées au couteau, une personne est décédée, deux en état d'urgence absolu, deux blessés légers. Cinq personnes donc au total et l'auteur qui a été neutralisé, neutralisé par les forces de l'ordre très rapidement. Gloria, il y a quelques instants, nous disait même avoir vu avoir vu un homme neutralisé par balle. Voilà le dispositif de police sur place. On est juste à proximité du quartier Opéra. On est vraiment dans le centre de la capitale ce soir et c'est ici que ces faits tragiques se sont déroulés. Il y a environ une heure maintenant, on rappelle donc un homme a attaqué plusieurs personnes au couteau dans ce qui est considéré comme une attaque au couteau mais dont les motivations de l'auteur de ces actes ne sont pas encore connues en l'état. Le bilan, d'après la préfecture de police, on vous le donnait, il était recoupé par plusieurs sources, la préfecture le confirme à l'instant. L'auteur de ces actes a été neutralisé, il est décédé. Cinq personnes ont été agressées au couteau ce soir dans le centre de la capitale, deuxième arrondissement de Paris. Une personne est décédée, deux personnes en état d'urgence absolue, deux blessés légers. Vous voyez donc ce dispositif de police à l'image en direct ici qui est en train de prendre conséquence, de prendre envergure. Les urgences aussi présentes, vous voyez par exemple la Croix-Rouge française qui est arrivée sur place. On ne sait pas encore pour l'instant si tous les blessés ont pu être évacués. Mais en tout cas, voilà. Ces informations qu'on vous donnait recoupées par plusieurs sources sont désormais officielles. Cinq personnes dans cette attaque au couteau dans le centre de la capitale. Une personne est décédée, deux en état d'urgence absolue, deux blessés légers. Et l'auteur de ces actes qui avaient été neutralisés, qui étaient considérés comme blessés graves dans les premières minutes, est désormais décédé d'après la préfecture de police qui confirme ces informations. Vous voyez également un autre point de vue ici au niveau de la rue de Port Mahon dans le deuxième arrondissement avec d'autres véhicules de pompiers que vous pouvez voir également à l'image. Et vous voyez, la vie aux alentours, la vie qui continue dans ces quartiers de la capitale, le secteur opéra est totalement ouvert au public et il n'y a pas eu de consigne, en tout cas, de la préfecture de police au-delà du périmètre de sécurité où se sont déroulés ces faits ce soir qui imposent des restrictions de circulation. Tous les commerces à proximité restent ouverts. Ce sont simplement ceux qui sont dans le périmètre des faits, qui par mesure de sécurité sont fermés, mais aussi pour les besoins de l'enquête. Parce qu'on parle d'une situation qui pour l'instant en l'état serait une situation maîtrisée, l'œuvre d'un seul et unique individu qui a attaqué au couteau plusieurs passants, plusieurs personnes dans les rues de la capitale ce soir. Dans des quartiers assez fréquentés, si vous ne connaissez pas forcément Paris, dans le deuxième arrondissement, rue Saint-Augustin notamment, ce sont des quartiers qui sont très fréquentés avec beaucoup de bars, de restaurants, de théâtres également. Et c'est ici que se sont déroulés les faits. On ne peut pas parler d'un quartier touristique majeur, mais tout de même d'un quartier assez fréquenté par les Parisiens et qui fait partie des quartiers assez agréables dans lesquels se balader dans la capitale. La rue Saint-Augustin est bloquée, madame. La rue Saint-Augustin est bloquée, madame. Il y a plusieurs véhicules d'urgence qui sont en train de quitter la zone. On va faire un point dans quelques instants pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On va récapituler toutes les infos dans moins d'une minute. Restez avec nous et on vous explique tout ce qui se passe ici. C'est une situation qui est sous contrôle, en tout cas, au moment où on se parle. Il n'y a pas d'autre situation en cours dans Paris parce que c'est ce qui est craint très clairement sur ce type d'attaque. Voilà, un véhicule de secours qui vient de partir. On récapitule les faits. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes ici en direct dans le deuxième arrondissement de Paris où s'est déroulée ce soir une attaque au couteau sur plusieurs personnes. Un homme a attaqué plusieurs personnes, notamment dans la rue Saint-Augustin. Cinq personnes. Une personne est malheureusement décédée. C'est une information dont nous avons eu confirmation il y a quelques minutes par la préfecture de police. Deux personnes sont en état d'urgence absolue. Deux autres sont plus légèrement blessées. Donc cinq personnes touchées dans cette attaque au couteau. L'auteur de ces actes a été neutralisé par les forces de l'ordre et est décédé. La préfecture de police a confirmé cette information il y a quelques instants, comme quoi l'auteur de ces actes est décédé. Pour l'instant, en restant factuel, on ne connaît pas les motivations qui ont conduit cet homme à commettre ses actes ce soir. On n'a pas de confirmation officielle. Il est sûr que ce qui s'est passé ce soir fait clairement penser à un mode opératoire qui s'est déroulé dans d'autres pays, dans ce qui était considéré à l'époque comme des attaques à caractère terroriste. Mais pour l'instant, en tout cas, en étant factuel, les informations que nous avons ne permettent pas de confirmer qu'il s'agirait d'une attaque terroriste. Donc restons factuels. Clairement, on parle d'une attaque au couteau sur plusieurs personnes. Au hasard, dans les rues de Paris, plusieurs personnes touchées au couteau. Et un auteur neutralisé, Gloria, qui était avec nous en direct il y a quelques minutes, nous l'expliquait. Elle était dans ce café qui reste ouvert. C'est aussi important de le dire. dans les rues qui sont à l'extérieur de ce périmètre de sécurité, la vie parisienne continue. La terrasse de café est encore fréquentée. Il y a encore du monde à l'intérieur. Il n'y a pas eu de consigne des forces de l'ordre de les faire évacuer. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette témoin qui était à l'intérieur de ce café, elle a entendu deux détonations. Elle a vu un homme à terre. Elle a considéré que c'était l'homme qui était auteur de ses actes parce que très clairement, l'auteur de ses actes n'était pas en tout cas en possession d'une arme à feu selon les premières informations dont nous disposons. qu'il a attaqué les personnes au couteau et qu'il s'agirait à ce moment-là de l'auteur de ses actes, aller les rentrer dans le bar. Il n'y a pas eu de consigne des autorités de se calfeutrer, de fermer les rideaux. Il y a juste un dispositif de police assez important qui s'est mis sur la zone pour constater les faits, pour permettre aussi aux policiers d'évacuer les blessés. Il y aura également ensuite l'intervention de la police judiciaire pour relever les preuves, prendre des photos parce que bien sûr, il va falloir maintenant, c'est le début aussi d'une enquête, il va falloir identifier quel était l'assaillant, une enquête autour de cet assaillant, de son entourage aura lieu dans les prochaines heures pour connaître un peu, pour connaître tout simplement ces motivations qui l'ont poussé à commettre ses actes ce soir dans le centre de la capitale, dans le deuxième arrondissement. rue Saint-Augustin, rue Montsigny, rue de Choiseul. Très clairement, si vous êtes à Paris ce soir, on vous déconseille ces quartiers qui sont totalement bouclés par les forces de l'ordre suite à cette attaque au couteau qui s'est déroulée il y a environ une heure maintenant. Et ces informations consolidées, confirmées par la préfecture de police, l'auteur a été neutralisé, on peut même dire désormais abattu par les forces de l'ordre parce qu'il est décédé des suites de ses blessures dès lors que les forces de l'ordre ont tenté de le neutraliser après l'effet qu'il a commis que cinq personnes ont été touchées ce soir. Au moins cinq personnes ont été touchées au couteau. Et ces cinq personnes, une est décédée, une personne décédée, deux en état d'urgence absolue et deux blessés plus légers où l'inquiétude sur un pronostic vital pour l'instant n'est pas évoquée au moment où on se parle. On ne connaît pas aussi, je vous disais, quelles sont les motivations de la saison. Merci Ahmed et merci à vous d'être avec nous. Merci de votre confiance pour nous informer sur cette situation ici. On va continuer de développer des informations. On va peut-être écouter Gloria pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On l'avait en témoignage il y a quelques minutes. On va l'entendre à nouveau. Je vais rester avec mon collègue. On est bon ? Vas-y, dis-moi. On va juste à voir mon collègue. Oui ? Voilà, Gloria qu'on a m'entendu il y a quelques instants. On la reprend en direct parce que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, elle nous explique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu ? Nous, on buvait un verre avec des copines, tranquillement, en terrasse. Et puis, d'un seul coup, on a entendu des coups de feu. Voilà, on a entendu des coups de feu. Et puis, d'un seul coup, une agitation. Une agitation qui s'est faite dans la rue, dans l'autre rue. Et du coup, on n'a pas compris. Les serveurs qui nous ont dit vite, vite, courez, allez vous abriter. Donc, on s'est abrité. Et moi, j'ai fait la curieuse. Donc, j'ai voulu ressortir du bar. Et en sortant, j'ai vu un mec, voilà, allongé par terre, tout simplement. J'ai vu quelqu'un allongé par terre. Et après, voilà. Il était comment, justement, allongé par terre ? Pour moi, il était allongé par terre, mais mort. Pour moi, il était mort par terre. Vous avez vu du sang ? Je n'ai rien. Je n'ai pas vu de sang, personnellement. Mais la façon qu'il était allongé, pour moi, il était mort. Voilà. Et après, la police est arrivée et on n'a pas pu accéder à quoi ce soit. On nous a fait rentrer dans le bar où on était. Tout simplement. Combien de temps après, la police est arrivée ? Elle est arrivée dix minutes après. Cinq, dix minutes après. Vous étiez nombreux ? Oui, ils étaient hyper nombreux. Ils sont arrivés hyper nombreux. Hyper nombreux. Les barmans nous ont fait rentrer. Tout nous a fait rentrer. Voilà. Ils avaient le couteau à la main. Ben, je n'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu parce que franchement, du bar à la main, à la personne, moi, quand je suis sortie, j'ai juste vu la personne allongée par terre. Dans la rue ? Oui. Dans la rue. Vous pouvez nous décrire comment il est allongé ? Non, franchement, je ne sais pas. J'ai juste vu quelqu'un allongé par terre. Je ne peux même pas vous dire qu'il avait du sang ou pas du sang. J'ai vu quelqu'un allongé par terre. Après les détonations que vous avez entendues ? Oui, tout à fait. Après la détonation, je suis sortie. Mes copines ne me disent « ne sors pas. » J'ai envie de voir. Donc, je suis sortie. La personne est allongée par terre. Il y a eu beaucoup de détonations ? Oui, quatre. Quatre détonations. Et comment ça s'est passé ? Après, une fois que la police est arrivée, ils ont tous bouclés ? Oui, ils ont bouclé toute la rue. Les barmans nous ont fait rentrer dans le bar. Un tas d'excusés dans le bar. Ça ne pouvait sortir. Et c'était quoi l'ambiance dans le bar ? Ça ressemblait à quoi ? Vous aviez peur ? Non, pas du tout. Franchement, les barmans étaient très gentils avec nous. Bonne ambiance. Voilà, ils ont sécurisé. On était très bien. Et à partir de quand vous avez pu ressortir ? Ça s'est passé comment ? On va dire une demi-heure après, celui qui voulait fumer pouvait sortir. Ça a été sécurisé. On a pu sortir. Parce que la police, elle a rêvé vraiment « salut après ». Tout le monde est arrivé. Les secours aussi ? Oui, tout le monde est arrivé. Le SAMU, la police, les pompiers. Tout le monde est arrivé. Tout le monde était réfugié dans le bar ? Oui, tout le monde était dans le bar. Tout le monde était dans le bar. Là, dans le bar, en fait, tout le monde est là. On a l'impression que la serelle se continue dans un moment ou juste à côté ? Tout à fait. Tout le monde est rentré dans le bar. Est-ce que vous avez conscience de ce qui s'est passé à côté ? Est-ce que les gens sont dans le bar ? Je ne suis pas très sûre que les gens ont pris conscience de ce qui s'est passé. On ne sait pas trop s'il était à règlement de compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je pense plus à règlement de compte. Je ne sais pas. Ils n'étaient pas paniqués ? Non, franchement, dans le bar, personne n'a été paniqué. Mais personne. C'était vraiment... Personne n'a été paniqué. Parce que les gens du bar étaient vraiment très gentils et tout. Mais personne n'a été... Voilà, on n'était pas paniqué. C'était... Moi, j'étais un petit peu paniquée. J'étais obligée d'appeler ma fille en disant écoute, je suis là, ma fille et tout pour dire quand même où je suis. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais franchement, ça fait un peu peur quand même. On s'est dit, on était juste là. Ça aurait pu être nous qui n'étaient pas nardés. Ça aurait pu être nous qui n'étaient pas nardés. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci, Gloria. Toujours en direction brute. On va essayer d'entendre peut-être un autre témoignage en direct. Elle a été attaqué la gorge. Je pense qu'elle a été complètement vraiment blessée. Mais après, comme elle a été consciente, je pense que les gens sont arrivés relativement vite pour compresser les plaies. Peut-être qu'elle n'avait pas encore perdu énormément de sang. Il y avait beaucoup quand même du sang par terre mais pas non plus des litres et des litres. Vous étiez à l'heure une des premières personnes qui a vu ces dames. Non, il y avait quand même beaucoup de monde avant. Et quelle heure il était ? Il était 20h50. On va juste... Sur l'origine, c'est Montémarie. Merci. Votre nom, c'est votre prénom ? Milan. Merci. Milan. Tu peux me dire rapidement, assez simplement, ce que tu as vu ? Comment ça s'est passé ? J'ai vu très peu de choses. Je n'ai pas vu l'assaillant. Je suis arrivé, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont dit qu'une femme s'était faite poignarder. Du coup, j'y suis allé. Elle était au sol, consciente encore. Des gens s'occupaient d'elle, elle prenait son coup, compressait les plaies. Elle a prononcé quelques mots. Ensuite, j'ai entendu des coups de feu. Je me suis dirigé dans cette direction. Au même moment, il y a un policier qui est arrivé avec un gilet pare-balles qui m'a dit... Je lui ai demandé du coup, qui est-ce qui avait tiré. Il m'a dit que c'était la police qui avait tiré et que l'homme avait été maîtrisé. Il m'a demandé où était la victime et après, j'ai entendu ça mieux arriver et je suis rentré chez moi parce que j'habitais juste à côté. Et il y avait du monde ? Il y avait des gens qui touraient ? Les gens qui étaient les plus affolés s'étaient mis sur le côté et les gens qui, je pense, avaient le plus de sang froid et qui savaient à peu près quoi faire, c'était diriger vers les victimes et l'aidaient. Et comment tu te sens ? Moi, étrangement, comme je dis, ça va. Je n'ai pas eu le cœur qui a abattu ni rien. Mais comme l'assaillant, j'entendais qu'il était assez loin par rapport au coup de feu, je ne me sentais pas grandement en danger. Vous avez vu l'assaillant ? Non, je n'ai pas vu l'assaillant. Combien de coups de feu ? Moi, j'ai entendu deux coups de feu mais une amie qui habite dans la rue aussi que j'ai appelée après m'a dit qu'elle en avait entendu cinq. Mais je ne peux rien garantir du coup là-dessus. Ça a duré combien de temps à peu près entre le moment où vous avez vu cette personne au sol et les détonations ? Entre la personne au sol et les détonations, je dirais qu'il y a eu moins de cinq minutes. Moins de cinq minutes ? Vous avez vu les forces de l'ordre très rapidement arriver ? Je ne les ai pas vus arriver mais j'ai vu un camion qui était stationné au bout de la rue là d'où on entendait provenir les coups de feu. Et combien de personnes blessées ? Moi, j'en ai vu une seule, deux personnes blessées. Une seule femme ? Oui, une seule. Qu'est-ce que vous ? C'est une guillard de l'agence parce qu'elle peut reprendre un autre zépa fille ? Il faut continuer ensemble. En gros, j'arrivais au bout du 4 septembre, je longeais la rue, j'ai tourné à gauche pour une amie chaudière. En arrivant, j'ai vu une femme qui s'affolait. Du coup, j'ai vu qui s'affolait vraiment au haut de visage. Ça se voyait qu'elle était très affolée. Je pensais que c'était un vol de téléphone au départ. Quand j'ai vu qu'elle avait vraiment peur, j'ai enlevé mes écouteurs. J'ai demandé à un voiturier ce qui se passait. Il m'a dit qu'une femme s'était faite poignarder. Je suis allé vers cette femme. Il y avait des hommes qui s'occupaient très bien d'eux, qui compressaient les plaies. Elle avait une blessure à la jambe, une blessure du cou. C'était un femme au cou ? Non, une autre femme qui était au sol qui s'était faite poignarder d'après ce que j'ai compris du coup à la jambe et au cou. Quelqu'un prenait son cou, compressait la plaie au cou et compressait la plaie à la jambe. On lui a emmené des bandages. Elle était consciente, elle avait les yeux ouverts et parlait. Enfin, elle a prononcé quelques mots en tout cas. Elle avait les yeux ouverts tout du long. Ensuite, j'ai entendu des coups de feu. Je me suis dirigé vers ces coups de feu qui étaient quand même lointains. À ce moment-là, il y a un policier qui est arrivé en courant avec un gilet pare-balle. Je lui ai demandé ce qui passait, qui avait tiré. Il m'a dit que c'était les forces de l'ordre et que l'homme avait été maîtrisé. Et ensuite, il m'a demandé où était la victime et il s'est rué vers la victime et en même temps, on entendait les premières alarmes du SAMU qui arrivaient. Merci. Voilà, un nouveau témoignage. On va essayer d'entendre peut-être d'autres personnes après ce jeune homme. Vous pourriez nous le décrire ? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'était un type pas très grand, brun, mais c'est tout. Ça a été très, très rapide. Il est habillé comme ça. Je n'ai pas envie de dire plus parce que je ne pourrais pas dire. Et comment ça s'est passé en une fraction de seconde ? Le temps que je me vois, oui, parce que surtout, les gens étaient paniqués et se sont mis au sol. Moi, j'ai senti que ce n'était pas non plus une fusillade. Donc, j'ai eu peur que ce soit quelque chose qui arrivait derrière, mais pas sur ce que j'ai vu. Non, ce n'était pas assez... Oui, oui, il y a eu une panique. Tout le monde s'est mis au sol parce qu'il y a eu devant les gens qui faisaient la queue, quand même, ils étaient... D'un coup, il y a eu un vrai stress. Moi, je n'ai pas vu le couteau, mais juste ceux qui étaient derrière ont d'abord vu plutôt... Moi, je n'avais pas... Et l'homme, c'était quelque chose si c'était dans un... Non, mais nous, on était à travers la vie. Non, mais nous, on était comme la télévision. On voyait comme une télévision et on a tous hurlé. On pensait que c'était un attendant. On a flippé. On est allé sous les tables. Tout le monde criait. Il y a eu un grand boom parce qu'en fait, ça crée un mouvement de pull. Il est passé face aux gens qui faisaient la queue pour rentrer dans le restaurant dans lequel on mangeait. Donc, ça a vraiment créé la panique. On a eu très peur. Est-ce que vous avez entendu les détonations après ? Vous avez entendu ? Non, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. On était bloqués dans le restaurant. On n'avait plus le droit de sortir. Et on voyait les flics qui couraient partout. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le passé. Bien sûr. Oui, voilà. Mais il y a du stress. Une dernière question pour comprendre c'était quoi l'ambiance dans le resto. Alors après tout ça, comment ça s'est passé ? Ça a été long ? Très vite, ça s'est calmé. Et à nouveau, ça a paniqué quand il a passé. Et à nouveau, les gens se restaient plutôt calme quand même. Il y a eu une sensation que ce n'était pas non plus la même gravité que d'autres attentes inquiétudes. Une dernière question que je vous en ai plus à près. C'était un épisode marquant quand même ce soir ? Moi, ce qui a été marquant c'est que je vois la vitesse à laquelle les gens se sont mis au sol. C'est que oui, il y a une inquiétude et il ne faudrait peut-être pas trop attiser l'inquiétude. C'était juste sur votre ressentir. Merci mille fois. Merci à vous deux. Si vous nous rejoignez, on va faire un petit point de situation. Ici, alors qu'on apprend que deux blessés graves ont été transférés à l'hôpital Georges-Compidou. Voilà, on va faire un petit point dans un instant. Juste pour vous montrer, c'est vrai que depuis maintenant quelques minutes, beaucoup de médias sont arrivés sur place. François Monins, le procureur de la République de Paris est sur zone depuis quelques minutes maintenant. Voilà, le point de situation qu'on peut vous faire si vous nous rejoignez sur Brut. Tout d'abord, bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Ce point de situation, il fait état qu'il y a environ une heure maintenant, un homme armé d'un couteau dans le deuxième arrondissement de Paris a attaqué plusieurs personnes. Dans le secteur de la rue Saint-Augustin, rue de Monzigny, c'est sur plusieurs dizaines de mètres carrés qu'un homme a poignardé au hasard plusieurs personnes. Cinq au moins ont été touchées. Une d'entre elles est décédée. Deux autres en état d'urgence absolu ont été transférées selon nos confrères de BFM TV à l'hôpital Georges-Compidou et deux autres sont blessés plus légèrement. Deux blessés légers. L'auteur de ces actes a été neutralisé. Il est décédé. C'est ce qu'annonce la préfecture. Ces informations sont confirmées et sourcées de la préfecture de police. François Moulins est sur place depuis quelques minutes maintenant. Pour l'instant, on ne connaît pas de façon claire et déterminée les motivations de l'auteur de ces actes. Il n'y a pas d'informations factuelles et confirmées qui permettent de confirmer une thèse plutôt qu'une autre. Le terme employé pour l'instant c'est une attaque au couteau mais qui fait clairement penser à un mode opératoire utilisé dans d'autres pays d'Europe ces dernières semaines, ces derniers mois dans ce qui était considéré comme des attaques à caractère terroriste. Ce que vous voyez sur place vous voyez pas mal de monde au niveau de ce camion de pompiers c'est notamment la présence de François Moulins qui dès lors qu'une situation grave comme celle qui se déroule ce soir à Paris vient sur zone pour constater les faits discuter avec les policiers pour comprendre un peu plus ce qui s'est passé ce soir à Paris. Et puis important de le dire il y a aussi la police judiciaire qui vient sur place pour faire les constatations après l'intervention de police qui a servi à neutraliser cet individu l'évacuation par les pompiers des blessés la mise en place d'un périmètre des sécurités il y a une autre opération qui est importante c'est celle de la police judiciaire pour permettre de relever les différents endroits où ces attaques aux couteaux se sont produits qui vont être appuyés par des images des témoignages parce qu'on est dans des quartiers de Paris assez fréquentés pas mal de terrasses de café on est proche du secteur d'opéra on est très très proche de ce secteur d'opéra la place de l'opéra est à quelques dizaines de mètres de l'endroit où on se trouve donc un endroit assez fréquenté pas mal de témoins qui seront entendus dans les prochaines heures par les policiers et puis bien sûr à Paris un système de vidéosurveillance conséquent qui permettra très clairement d'avoir des images de ces actions on imagine très clairement que dans cette rue Saint-Augustin dans cette rue de Montzigny dans le deuxième arrondissement plusieurs caméras de vidéos de surveillance de la mairie de Paris permettront d'appuyer l'enquête des forces de l'ordre des policiers qui ne fait que débuter voilà les informations qu'on pourrait en tout cas vous donner au moment où on se parle ici 5 personnes touchées 1 personne décédée 2 blessés en état d'urgence absolue évacués vers l'hôpital Georges Pompidou 2 blessés plus légers ou en tout cas pour l'instant le premier pronostic ne fait pas état d'un pronostic vital engagé ces blessés ont été en tout état de cause été évacués depuis les témoins les témoins déjà je vous apprends je vais vous montrer je vais vous montrer quelque chose parce que c'est aussi l'envers l'envers du décor vous avez donc ici l'ensemble des journalistes qui sont positionnés ici il faut savoir que c'est vraiment l'endroit où on peut vous donner l'image la plus proche des faits parce que il y a ce périmètre de police que vous voyez juste ici qui est là tout autour nos différents confrères qui se sont mis en position rédaction locale nationale et aussi international quelques badauds qui sont aussi présents vous voyez par exemple ces jeunes filles qui sont juste ici et qu'elle est probablement fréquentée des endroits qui sont juste aux alentours on est vraiment dans des quartiers de la capitale assez vivants pas mal de bars donc beaucoup de badauds qui passent ici même donc vous voyez ici quelques badauds qui restent là à voir certains étonnés d'autres arrivaient il y a encore quelques instants via les transports en commun en voyant cet important dispositif de police certains voulaient accéder à des cafés des restaurants qui se trouvaient dans ce périmètre et finalement ils n'ont pas pu bien sûr y accéder en raison de ce dispositif de police donc des badauds présents pas mal de nos confrères ici même juste derrière beaucoup de camions de CRS qui sont aussi présents vous les voyez ici même qui sont ici également en renfort c'est à dire que l'enquête va probablement durer quelques heures on imagine que le périmètre va être fermé une partie de la nuit à partir de dans quelques heures il y aura une relève pour permettre aux policiers primo intervenants de partir au repos ce seront donc eux qui prendront la suite de la sécurisation de cette zone et puis important à dire c'est que vous voyez cette terrasse de café qui est juste à l'extérieur de ce périmètre de sécurité elle vit normalement vous avez beaucoup de pas mal de monde présent comme si rien ne s'était passé et la circulation qui à l'extérieur de ce périmètre de sécurité est totalement ouverte et clairement on nous dit il n'y a pas eu vraiment de mouvement de panique quand les faits se sont déroulés bien sûr quelques personnes qui sont parties en courant dès lors qu'ils ont vu un homme attaquer plusieurs personnes pour s'extraire de cette situation où un homme était en train de poignarder plusieurs personnes mais juste à côté de cela la vie parisienne continue en toute quiétude c'est un peu le paradoxe de l'image ce soir où on a ce périmètre de sécurité important avec beaucoup de secours qui sont encore sur place mais qui montre qui montre notamment que les blessés ont été évacués c'est que ce poste de commandement médical est en train de quitter la zone voilà plusieurs véhicules de sapeurs-pompiers qui sont en train de partir très clairement les blessés on a eu cette information notamment pour les blessés les plus graves ont été évacués notamment pour deux d'entre eux du côté de l'hôpital Georges-Compidou ce périmètre de sécurité donc et encore ici par exemple à droite le corner café avec sa terrasse qui est fréquentée comme un samedi soir classique voilà les parisiens ne cèdent de rien ce soir ne cèdent de rien ce soir par rapport à ce qui s'est passé ici et continuent leur soirée tout à fait normalement ils ne veulent pas s'aider à la panier qu'on discutait avec certains d'entre eux avant même de lancer ce direct ils disaient il faut vivre il faut continuer à vivre ce n'est pas parce qu'il y a des actes graves qu'on doit changer notre mode de vie ou rentrer chez nous les policiers ne sont pas venus vers nous pour nous dire de partir et c'est important de le dire c'est aussi un point important c'est que à l'extérieur de ce périmètre de sécurité des personnes dans les cafés aux alentours nous disent que les policiers ne sont pas venus vers eux pour leur dire de baisser les rideaux juste les serveurs de certains cafés ont demandé aux clients qui se trouvaient en terrasse dans les premières minutes de se mettre à l'intérieur tout simplement pour pour se mettre à l'abri parce que la situation était en cours mais elle a été très rapidement maîtrisée par les forces de l'ordre parce qu'on parle d'un seul et unique individu qui a attaqué plusieurs personnes dans la rue et dès lors que celui-ci était neutralisé il y a juste eu un périmètre de sécurité assez important qui s'est mis autour de cette zone l'arrivée de policiers en conséquence pour gérer ce périmètre sécuriser la zone l'intervention des secours et maintenant pas mal d'officiels notamment qui passent François Molin je vous le disais il y a quelques instants qui fait partie des personnalités donc présente présente ici mais très clairement dans le périmètre bien sûr tous les commerces ont été fermés par mesure de précaution et pour permettre aux policiers et aux secours de travailler mais tout ce qui est à l'extérieur fonctionne tout à fait normalement ce soir et c'est important de le dire beaucoup de personnes nous disent on n'a pas cédé la panique il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui couraient dans tous les sens et ceux qui se trouvaient à l'extérieur du périmètre se sont réfugiés quelques minutes et dès lors qu'ils ont compris que la situation était sous contrôle que le périmètre de sécurité se mettait en place ont repris à peu près leur vie normalement à se remettre sur ces terrasses de café qu'on voit remplies ce soir il n'y a pas de mesure de protection particulière vis-à-vis des personnes qui se trouvent ici voilà on va retourner sur le point principal peut-être également donc voilà également l'extérieur du périmètre voilà ce qui se trouve tout autour de ce périmètre de sécurité on essaie aussi de vous décrypter de vous expliquer tout ce qui se passe sur ce type de situation mais très clairement une situation sous contrôle vous voyez cette terrasse de café qui vit tout à fait normalement ce soir en se trouvant à quelques pas de ce périmètre de sécurité toujours bouclé pour permettre aux enquêteurs de débuter leur enquête la police judiciaire notamment qui va être attendue sur zone pour faire les constatations alors Cécile qui nous pose la question s'il y a eu des morts je vous explique tout dans un instant et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre je vous donne je vous fais un point de situation dans quelques secondes voilà un autre témoin de tout à l'heure qui continue de s'exprimer au média vous voyez la présence médiatique assez importante voilà on l'a eu on l'a eu tout à l'heure il nous expliquait avoir vu notamment une femme blessée au sol ici même donc les journalistes présents autour notamment de ce témoin qu'on a entendu il y a quelques instants vous voyez à l'image certains camions de CRS qui vont notamment accéder à la zone ok alors vous nous posiez la question il y a quelques instants une internaute et je pense à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et qui prendraient cette situation en cours je vais donc tout vous résumer ce qui s'est passé ici ce soir il y a environ une heure et demie dans un quartier très fréquenté de la capitale on est dans le deuxième arrondissement vous voyez à l'entrée de la rue de Monzigny le métro 4 septembre d'ailleurs information c'est que depuis tout à l'heure ce métro 4 septembre a été fermé par les forces de l'ordre il y a environ une heure et demie un homme armé d'un couteau a attaqué plusieurs personnes au moins 5 5 personnes attaquées au couteau une d'entre elles est malheureusement décédée deux autres sont entre l'asile à mort ce soir en état d'urgence absolu et deux blessés légers l'information confirmée par la préfecture de police cet homme auteur de ses actes on ne connait pas pour l'instant moment on se parle ses motivations et ce pourquoi il a commis ce qu'il s'est passé ici à Paris on ne peut donc pas confirmer une thèse ou une autre mais ce que l'on sait c'est que cet homme a été neutralisé et qu'il est décédé de ses blessures cette information a également été confirmée l'assaillant neutralisé et abattu ce soir à Paris donc deuxième arrondissement rue Saint-Augustin rue Montsigny ce sont des quartiers de la capitale qui sont fréquentés qui sont extrêmement fréquentés beaucoup de bars de restaurants qui sont ici dans dans ces quartiers de la capitale de ces restaurants de ces bars et donc un lieu qui n'a peut-être pas été choisi au hasard on ne parle pas forcément des quartiers les plus touristiques de la capitale c'est important de le dire on n'est pas très loin du secteur opéra on n'est pas très loin du secteur des halles mais ce n'est pas forcément l'endroit le plus touristique c'est plus un endroit très fréquenté par les parisiens il y a la rue Montorgueil qui n'est pas très loin qui fait partie de ces rues assez fréquentées notamment les touristes aussi mais ce n'est pas forcément un axe majeur des touristes c'est plutôt dans les quartiers vivants de la capitale les quartiers de la fête de la capitale le week-end samedi soir soirée tout à fait presque estivale il fait assez bon ce soir et ce qui fait que donc il y avait pas mal de monde ici voilà ce qui fait que pour l'instant le lieu établi fait plus un état d'un lieu où la population parisienne le fréquente pour ses restaurants ses bars et ses théâtres parisienne 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 C'est parti. 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 C'est un mode opératoire qui a été utilisé dans différents actes de terrorisme. Mais ce n'est pas confirmé. Qu'en est-il des agresseurs ? Alors, un agresseur, on parle d'une personne qui a été abattue par les forces de l'ordre, qui a été neutralisée par Bâle. Plusieurs témoignages que l'on a entendu tout à l'heure, certains font état de deux détonations tendues, d'autres allaient jusqu'à cinq détonations entendues. Ça diverge dans les témoignages, mais c'est clairement un individu qui a été neutralisé par les forces de l'ordre par Bâle. Les primo intervenants, les policiers qui sont arrivés en primo intervenant ici, ont neutralisé l'auteur de ces faits par Bâle selon divers témoignages. Gloria, qu'on avait vu tout à l'heure dans ce Facebook Live, nous expliquait notamment avoir entendu plusieurs détonations et avoir vu un homme à terre. la qui Merci. Rue de Choiseul, rue Saint-Augustin, rue Monzigny, deuxième arrondissement. C'est ici que ça s'est déroulé. Un petit peu plus loin, vous voyez le périmètre de sécurité. On peut bien sûr ne pas approcher plus. Ce que vous voyez juste derrière, par exemple, c'est pas mal de photographies que vous pourrez avoir demain pour illustrer ces faits. C'est, eh bien, notamment... Ok, merci. Par exemple, ce que ces photographes étaient en train de prendre en photo il y a quelques instants, eh bien, c'est l'intervention de la police judiciaire qui est en train de se préparer, qui met des combinaisons pour pouvoir intervenir sur la zone où s'est déroulé les faits. Parce que maintenant, je vous le disais, il y a aussi l'enquête de relever différentes preuves, notamment le couteau utilisé par l'assaillant, différentes traces, prendre en photo également pour les besoins de l'enquête, les endroits où les personnes ont été touchées et les traces que cela a pu laisser sur le sol. C'est aussi le travail des enquêteurs. Là, on est clairement sur une situation, une post-situation d'attaque. Clairement, la situation est en statu quo, sous contrôle. Aucune information de fait état que celui-ci aurait eu un complice ou une autre personne qui commettrait ce type d'atteinte aux personnes dans ce quartier ou dans des quartiers de la capitale. Le quartier est totalement sécurisé. Les blessés ont été pris en charge et évacués vers différents hôpitaux, notamment l'hôpital Georges Pompidou, selon nos confrères de BFMTV. Et on en vient donc à cette situation après que l'auteur soit neutralisé, les blessés pris en charge et évacués. Eh bien, c'est celle de l'enquête avec cette police judiciaire présente. Voilà, on va faire un dernier point en étant en mouvement pour vous expliquer un peu cette situation ici. Alors que vous voyez bien des nombreux journalistes qui sont arrivés ici depuis tout à l'heure, confrères nationaux et internationaux. On a vu également des médias internationaux qui couvrent cette situation. C'est toujours le retentissement international quand ce genre de situation arrive à Paris parce qu'on est, sans être chauvin, dans une des villes les plus célèbres du monde. Et quand ce type d'actes ne survient, c'est un retentissement assez important. Vous voyez par exemple ici à l'image la caméra de nos confrères de BFMTV en direct. Et beaucoup d'autres caméras présentes. C'est sûr, c'est du blax ici parce que c'est le point de vue. On peut avoir facilement plus d'images. Je terminerai par un petit point de situation, un dernier point de situation avant la fin de ce direct pour ceux qui viennent de me rejoindre. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Après cette décision, c'est assez important. Malgré tout, c'est fini. Quand on est en train de me rejoindre, je t'aime qui ce que je t'aime. Je t'aime bien. Non, je t'aime bien. Non, je t'aime bien. Mais non. Moune chaque partie, c'est un autre état. Je t'aime bien. J'aime bien. Voilà. Ha reprisse. Oui, je t'aime bien. C'est un autre état. C'est un autre état. Chaque Things. Voilà, c'est un autre état. On ne peut être qu'en plus. Alors le dernier point de situation, bonsoir à toutes et tous si vous nous rejoignez sur Brut, une attaque au couteau s'est déroulée ce soir dans la capitale française, 5 personnes ont été touchées aux alentours de 20h50-21h, c'est un homme muni d'un couteau qui est au niveau de la rue Saint-Augustin et de la rue de Choiseul, Moisigny aussi, dans ce deuxième arrondissement sur un périmètre de plusieurs dizaines de mètres carrés, qu'un homme a attaqué plusieurs personnes, source confirmée de la préfecture de police, au moins 5 personnes ont été touchées au couteau, dans les commentaires je voyais un commentaire qu'ils aient état de 8 blessés, c'est un bilan qui avait été évoqué par certains médias, mais en tout état de cause nous n'avons pas cette information qui fait état de 8 blessés pour l'instant et on donne le bilan pour l'instant consolidé par la préfecture de police, mais les faits sont encore récents et on peut imaginer peut-être que dans les prochaines minutes ce bilan peut évoluer, donc à suivre, mais pour l'instant le bilan qu'on vous donne, consolidé et non définitif, mais en tout cas le bilan à l'heure actuelle, c'est que 5 personnes ont été touchées dans cette attaque au couteau, une d'entre elles est malheureusement décédée, 2 en état d'urgence absolu et 2 blessés plus légers, 2 de ces blessés, donc sur les 4 blessés, ont été évacués vers l'hôpital Georges Confidou selon nos confrères de BFM TV, voilà ces informations, l'auteur de ces actes a été neutralisé par Bâle par les forces de l'ordre, les primo intervenants qui sont arrivés dès lors qu'il y a eu des signalements à la police, ils ont abattu l'individu, certains témoignages ici nous faisaient état de 2 à 5 détonations, que cette auteur donc neutralisée par Bâle est ensuite décédée de ces blessures, que l'enquête pour l'instant ne fait que commencer, l'enquête ne fait que commencer, on ne connaît pas au moment où on se parle les motivations exactes de cet individu, certains témoignages qui sont allés vers les forces de l'ordre peuvent laisser penser qu'il s'agirait d'un acte terroriste, mais en restant factuel, aucune confirmation officielle pour l'instant, même si certains témoignages et le mode opératoire peuvent laisser penser à cette hypothèse, mais cette hypothèse n'est pour l'instant pas confirmée, on ne peut donc parler que d'une attaque au couteau avec des motivations qui resteraient à confirmer. Non, moi je n'étais pas là, c'est mon fils qui était... C'est un témoignage ? Voilà, moi je n'ai pas un témoignage pour l'instant, j'ai vu juste mon fils arriver. Et lui, il a vu, il a fallu, 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 mais elle était touchée à la cuisse, la carottise a priori, il y en avait deux qui ont fait les compressions, lui il a, bon il voulait aider mais il y avait déjà du monde, des gens qui paniquaient un peu, et il est rentré à la maison, et après il a voulu savoir comment allait la femme, il est redescendu, et il a demandé si la saignante avait été maîtrisée, ils lui ont dit oui, et voilà. Et comme je disais, il ne sait pas, mais la femme qu'il a vue, après, elle fait partie des victimes. Et là, je vais attendre un peu pour lui dire, enfin il va l'entendre, il va s'emmêler, je pense que, comme il voulait savoir, il est allé la voir, elle avait les yeux ouverts, voilà, je pense que... C'est important de dire pour ceux qui nous regardent, vous, vous n'étiez pas présente sur place, c'est votre fils, c'est ce que vous racontez, c'est votre fils. C'est mon fils qui rentrait, voilà, c'est mon fils, il n'est pas du tout présente sur place, non, non. Mais vous habitez juste à côté ? Mais j'habite dans la rue, juste à côté, et donc il est rentré. Vous avez entendu quelque chose ? Moi, nous, on n'a rien entendu, il est arrivé, il est blanc comme un âge, il a dit vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas entendu, on a dit non, quoi ? Il a dit, une femme s'est fait poignarder, j'étais à côté, je suis arrivé au moment, enfin c'était déjà fait, elle a été poignardée, parce que lui, il n'a pas vu l'assaillant partir, même en courant, donc c'était trois secondes après, en fait. Mais bon, il l'a vue toute pleine de sang, elle est touchée à la cuisse et à la carotide. Comment vous savez-vous qu'elle est morte ? Parce qu'ils ont annoncé qu'il y avait deux victimes, donc l'assaillant et une femme. Donc on suppose, enfin, c'est moi qui dis ça, j'espère que ce n'est pas elle, parce que, voilà, ils ont dit que c'était une femme, donc c'est pour ça, voilà, mais j'espère que ce n'est pas elle, en tout cas. Ok, ok, c'est pas clair, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ok, merci madame. Eh bien, moi, je me sens, je me dis qu'à deux secondes près, ça pouvait être lui, ou n'importe qui, mais bon, lui, surtout, surtout que je ne le pensais pas du tout dans le quartier, donc je ne me serais même pas inquiétée en entendant la nouvelle. Donc, voilà. C'est un quartier assez fréquenté, hein ? Oui, c'est des quartiers où il y a beaucoup de touristes, de bars, moi j'y pense souvent, parce que je ne sais pas si vous remarquez, il y a des bars partout, donc je pense toujours, voilà, à ce qui pourrait se passer, mais là, je ne le pensais pas dans le quartier, donc je n'ai même pas, de toute façon, je n'avais pas entendu la nouvelle, donc, voilà, mais je me dis à deux secondes près, surtout qu'il a raté la station Opéra, parce qu'il regardait, il était sur son téléphone, et il s'est pas rendu compte de la sortie, et du coup, il a pris une autre sortie, c'est comme ça qu'il est arrivé dans la rue où la femme était à terre. En sécurité, on n'est jamais en sécurité, n'importe où, non, non, je déteste quand il est dehors, mais enfin, à 20h35 dans le quartier, non, je n'ai pas peur, mais enfin, en tant que maire, j'ai tout le temps peur quand même. Et lui, il fait du taekwondo, tout ça, donc je sais qu'il se dit que lui, face à quelqu'un, avec un couteau, il peut se défendre, mais bon. Il a l'air traumatisé, à demain, voilà, c'est priorité au direct, parce qu'il y a certains témoignages, donc je vais conclure ce live pour vous donner les dernières informations, ici à Paris, dans le deuxième arrondissement, on est à côté du métro 4 septembre, que vous pouvez voir à l'image, rue de Montzigny, rue Saint-Augustin, c'est ici où se sont déroulés les actes ce soir, on est là, dans le périmètre, où se trouvent les nombreux confrères français et internationaux, qui sont également en direct, comme nous, on est au niveau de ce périmètre de sécurité, un petit peu plus loin, donc la police judiciaire à l'oeuvre, d'une situation totalement sous contrôle, par les forces de l'ordre, aux alentours de 20h50, un individu a attaqué plusieurs personnes au couteau, 5, une personne est malheureusement décédée, 2 sont en état d'urgence absolu, 2 autres blessés plus légers, on ne connaît pas encore les motivations de l'individu auteur de ces actes, même si le mode opératoire utilisé ce soir donne la thèse possible d'un acte terroriste selon ce mode opératoire utilisé ce soir ici, mais que l'option, cette thèse n'est pas confirmée officiellement, pour l'instant, qu'il n'y a pas encore tous les éléments recoupés et confirmés permettant de le dire avec certitude, donc pour l'instant, des motivations inconnues et restant à confirmer. L'enquête, quant à elle, ne fait que commencer, et elle permettra de déterminer ses motivations. Cet auteur, qui a été appréhendé par les forces de l'ordre, neutralisé et qui est décédé de ces blessures, 2 à 5 détonations ont été entendues. L'opération sur place s'est déroulée en plusieurs temps, d'habitude, donc, dans un premier temps, l'homme qui a été neutralisé par les forces de l'ordre, décédé de ces blessures, l'arrivée des policiers, des pompiers, du SAMU pour prendre en charge les blessés, pour établir un périmètre de sécurité, c'est ce que vous voyez à l'image. Les blessés ont été évacués, notamment 2 vers l'hôpital Georges-Compidou, selon BFMTV, et que, pour l'instant, donc, c'est place à l'opération de la police judiciaire qui va débuter son enquête, relever des preuves, prendre les photos de tout ce qui s'est passé ce soir, probablement appuyer à des caméras de vidéos surveillance pour étayer cette enquête. Une enquête, donc, voilà, pour ceux qui voudront en savoir plus, on va conclure ce live sur ça parce qu'on n'aura pas plus d'informations pour l'instant, tout en sachant que, bien sûr, le bilan peut évoluer. Certains parlent de deux morts, c'est pourquoi deux morts ? Parce qu'en fait, certains comptent l'assaillant parmi les victimes, mais le bilan parmi les personnes touchées par cet homme, c'est un mort, deux blessés graves, deux en état d'urgence absolue, et l'auteur décédé. Donc, si on prend, en comprenant l'auteur de ses actes, c'est deux morts, deux blessés graves, et deux en urgence relative, où il y a moins d'inquiétude sur leur pronostic vital. Voilà, on va vous laisser sur ces images. On va vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée. N'hésitez pas encore une fois à revoir le replay de ce live. où on vous donne toutes les informations, différents témoignages, notamment dans ce live, qui permettent de vous donner certaines informations. Et on vous invite, toutes et tous, pour ceux qui aimeraient prolonger, avoir des informations sur ce qui se passe ici, à suivre sur Twitter, par exemple, le compte de la préfecture de police de la place Beauvau, c'est là que les informations officielles seront données. C'est toujours important, parce que c'est vrai que sur ce type d'action, il peut toujours y avoir beaucoup d'intox, de fausses informations qui sont données. Donc très clairement, si vous voulez vous fier à des déclarations confirmées et officielles, chose qu'on a essayé de faire le mieux possible ce soir, c'est de suivre, par exemple, sur Twitter, les comptes Place Beauvau, préfecture de police, qui en temps réel, ou en tout cas, dès que des informations peuvent être données ou sont confirmées, vont le donner sur ces comptes-là. Donc on vous invite vraiment, pour ceux qui aimeraient prolonger, avoir d'autres informations, à se fier à ces sources officielles ou à d'autres médias de confiance. Mais bien sûr, faire attention, par exemple, aux tweets qui peuvent arriver d'un peu partout et qui ne sont pas forcément des informations vérifiées. Très important. Voilà. Voilà les informations qu'on pouvait vous donner. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. En tout cas, on a essayé sur Brut de vous donner les informations du mieux possible, factuelles et confirmées de cette situation dans le deuxième arrondissement de Paris. A très vite sur Brut. On l'espère, bien sûr, pour des faits bien plus réjouissants que ce que nous avons couvert ce soir. Donc rue Saint-Augustin et rue de Montsigny, dans le deuxième arrondissement de la capitale, avec cette attaque au couteau. Assaillant, abattu, une personne décédée, deux blessés graves, deux en urgence relative. Merci.